Je viens de rater la prière ce matin parce que j'ai assisté à la mort d'un frère sous mes yeux et il se m'a fait un électrochoc sur un point très important et j'espère que ce message profitera au moins 20, 30, 40 personnes parmi mes abonnés, ce sera toujours ça de fait. Je sais qu'on a tendance à délaisser la prière, moi le premier à la retarder, c'est dire que non je prierai après l'école, après le travail, après le sport. Arrêter la prière tout court c'est dire que non je prendrai la semaine prochaine, je prendrai demain mais ce jour peut ne jamais arriver et je fais un parallèle avec des gens qui je sais sont convaincus par l'islam, qui savent que c'est la religion de vérité mais qui sont bloqués par des problèmes sociaux, qui se disent que non je vais avoir des problèmes avec mes parents, avec mes frères et soeurs, avec mes amis mais je vous garantis qu'ils vous pardonneront des adultes en premier temps et surtout quelques mois, semaines ou jours de problèmes avec vos parents ou vos amis ne voudront jamais une terminée en enfant. Qu'Allah fasse miséricorde, facilite les questions de la tombe et élargisse la tombe du frère qui est décédé. On a tendance à vivre pendant des années sans nous rendre compte des montagnes de bienfaits qu'Allah nous a accordé. Si quelqu'un avait dit hier à ce frère, demain tu seras décédé et tu ne pourras même pas faire la prière de l'Aïd, personne ne l'aurait écouté. Mais ce qu'on a tous tendance à oublier c'est que c'est Allah qui donne ou qui restreint parmi toutes les choses que possède ou que possèdera l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le quran qu'il nous a donné la vue, les yeux et le coeur. Regardez cette vidéo où on voit des enfants. A première vue on croirait à des enfants parmi d'autres mais pas du tout. Ces enfants sont des enfants sourds mais ils apprennent tout de même le coran en écrivant lettres par lettres pour éviter la moindre faute. A Gaza, malgré la guerre choquante qui s'y déroule, on voit des multitudes de vidéos de femmes et d'enfants qui n'abandonnent ni leurs pratiques ni l'apprentissage du coran. Nous qui sommes dans un confort parfois exagéré, pour le moindre petit problème on en vient à totalement négliger. Rendons nous compte de ces deux bienfaits que sont la santé et le temps et efforçons nous de les utiliser correctement. Parmi les choses qui font baisser la foi d'un serviteur, le fait d'être insouciant sur les nombreux bienfaits d'Allah sur lui alors que ceux-ci ne peuvent être dénombrés. En ces jours de fête, répandons de bonnes paroles, réfléchissons sur nos actions passées et futures et cherchons à être reconnaissants envers Allah pour tous les bienfaits qu'ils nous donnent et qu'on ne voit même pas. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 10. m'arri'a'tin amma arda'at wa t'adda'u kuhul-u-zat-ihamlin hamlaha wa t'adda'u kuhul-u-zat-ihamlin hamlaha wa t'ar'a n-nas s'u kaa-ra-a wa ma hum bisukar-a-a wa lakin n-a'vab Allah shedi'd ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير اشتركوا في القناة